Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, la concomitance, l'organisation même de nos questions d'actualité faisant évidemment quelquefois apparaître des questions similaires au travers des différents bancs de notre Assemblée. Le 24 février dernier, sur notre continent aux portes de l'Union Européenne, la guerre en Ukraine s'est déclarée. A 2000 km de chez nous, sur ordre du Président de la Fédération de Russie, l'impensable s'est mêlée à l'effroyable, redonnant au triste récit des livres d'histoire une réalité tangible et nous rappelant à quel point la paix, dans une démocratie apaisée, est un bien précieux. Face à des événements qui nous obligent à reprendre la grammaire et le vocabulaire de la guerre froide, l'esprit de concorde et d'Union Républicaine doit prévaloir. C'est en ce sens que notre groupe a pleinement souscrit à l'initiative départementale présentée lors de notre commission permanente du 7 mars dernier. Mais au-delà de l'aide de 50 000 euros octroyés à la Croix-Rouge française en soutien au peuple ukrainien, au-delà des 5 000 euros versés à la protection civile de Meurthe-et-Moselle pour la cheminement des dons, des questions se posent quant aux modalités d'accueil des réfugiés ukrainiens dans notre département. Ces mouvements de population, contraints par les velléités expansionnistes de Vladimir Poutine, nous obligent à anticiper les dispositifs que nous pourrions mettre en place, de sorte à réserver les meilleures conditions d'accueil à ces femmes et ces hommes arrachés à leur pays. Dans les territoires, la solidarité s'organise déjà, à travers l'action des communes, des intercommunalités, des centres communaux d'action sociale ou encore du tissu associatif. Collecte d'enrées, recensement de familles volontaires à l'accueil, versement de subventions exceptionnelles, les initiatives fleurissent dans un concert de solidarité et de générosité qui laisse entrevoir une lueur d'espoir dans cette sombre période. Si nous avons bien noté la volonté du département de Meurthe-et-Moselle de se mobiliser et de mettre à disposition nos moyens et nos ressources pour venir en aide au peuple ukrainien, pouvez-vous nous indiquer ce qui est projeté concrètement concernant la mobilisation du département en faveur de l'accueil des ressortissants ukrainiens.